Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, Gérard Collard, comme tous les vendredis, il est là, avec ses livres, son t-shirt. Et on est content de vous voir, Gérard, avec des choses à lire. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine ? Alors, je vais vous faire découvrir. Alors, on va commencer par un polar, parce que je sais que vous aimez les polars. Je vous laisse le présenter, le dire, vous êtes mon plus pire humain. Sur le toit de l'enfer de Hilaria Tutti. Alors, Gérard, c'est un grand plaisir de libraire quand on a l'impression de découvrir quelqu'un qui va devenir, enfin, qui est un grand auteur. Elle est italienne. C'est un phénomène dans son pays. Elle est très, elle fait des best-sellers, elle n'est pas connue en France. Le nombre de phénomènes dans leur pays qui ne sont pas des phénomènes en France, je peux vous en citer. Ça, c'est ce qu'on met souvent sur la couverture. Pardon. Donc, on est... Je suis en train de lire derrière. La Donato Carisi au féminin, il faut bien trouver des trucs. Oui, moi, j'aurais plutôt le tu, le père en pocket de l'italien. Enfin, bon, chacun sa référence. Donc, on est en Italie. Mais alors, pas l'Italie de Venise, pas l'Italie romantique, pas l'herbe avec le soleil et tout. On est dans le Frioul. Alors, moi, je ne savais pas où était le Frioul. J'étais regardé. C'est en Autriche. Alors, c'est des villages perdus dans des... C'est à la frontière autruchienne, pas l'Autriche, c'est en Italie. Il fait très froid. Vous êtes dans un... Vraiment, l'ambiance, vous savez, c'est genre un peu dans les Vosges où quand vous êtes dans la forêt, vous entendez les feuilles qui craquent. Vous avez l'impression que vous allez être attaqués. Et là, on est dans un village. Il y a un espèce d'institut perdu dans la forêt qui s'appelle l'école. Alors, je ne vais pas vous raconter parce qu'on me dit que j'en dis trop. Donc, voilà, vous êtes cette école. Il y a un truc assez bizarre là-dedans. Déjà, les ambiances, les gens qui soignent. On ne sait pas ce qu'ils soignent. Et puis, on retrouve en bas de cet institut un homme qui est complètement assassiné. Oui, mais en plus, il y a un épouvantail à côté sur lequel on a mis ses vêtements. Mais le truc de ce livre, ce n'est pas ça, c'est l'inspectrice. Et alors, l'inspectrice, elle est extraordinaire. Moi, je m'en souviendrai. Alors, à mon avis, elle doit faire référence. Elle a 60 ans. Elle est quoi ? Elle est profileuse, c'est ça ? Elle est spécialiste du profilage. C'est une commissaire qu'on a vu. Elle en a vu. Vous voyez, elle a 60 ans. Elle en a vu. Et puis, alors, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle est un peu bougon. Et elle est très généreuse. Et alors, elle est aussi malade. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ça fait partie du livre. Du livre, oui. Mais elle est très généreuse avec ceux avec qui elle travaille. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les polars, généralement, l'héroïne, elle est très méprisante, très méchante avec les subalternes. Pas du tout. Et c'est un très, très beau personnage. Et puis, elle se dit, là, c'est le début de quelque chose. Et vous êtes rentrée dans un polar incroyable où c'est... Vous ne lisez pas ça, les lumières éteintes, parce que le moindre bruit, c'est dans votre jardin. Le soir, pour... La couve est assez réussie. Ah oui, oui, c'est ça. Vous avez froid. Et vous demandez, mais où elle va ? Où on va jusqu'au bout ? C'est une des révélations de l'année. Alors, à mon avis, c'est vrai que ça va être un phénomène. Parce que c'est vraiment un des polars qui m'a le plus frappé cette année. Ah bon, ben, comme vous y allez. Je ne peux pas... Sur le toit de l'enfer, Hilaria Tutti. Donc, c'est chez Robert Laffont, dans la collection La Bête Noire. Et ça a reçu le prix Bête Noire des libraires. Oui, alors ça, les éditeurs qui se donnent des prix, je suis un peu sceptique. Mais enfin, bon, voilà. Alors, toute autre chose, c'est un livre qui s'appelle Ainsi parlent les Français. Code tabou et mystère de la conversation à la française. Alors, c'est un peu pompeux. La couverture est très marrante. Et le livre est marrant. C'est écrit par deux Québécois. Julie Barleau, alors elle est canadienne anglophone. Son mari, c'est Jean-Benoît Nadeau. Lui, il est Québécois. Ils sont tous les deux journalistes. Ils ont passé plusieurs séjours en France. Et donc, ils racontent la manière dont, eux, ont perçu les Français. Et c'est assez drôle parce qu'en cette époque de Gilets jaunes, où on dit beaucoup de choses sur les Français, vous allez voir que, déjà, rien que dans la manière de parler des Français, c'est un pays où, quand les Français disent non, ils veulent dire oui. qu'ils ont, en fait, ils ne discutent pas des mêmes choses au Québec et en France. Il y a des sujets qui sont totalement tabous pour eux et qui le sont pour nous. Et ils disent qu'un Français n'est pas capable de dire je ne sais pas. Le livre est assez, vraiment très, très marrant. Il raconte un petit peu leur arrivée en France. Je vous conseille de le lire. Vous allez passer un bon moment. Ça va vous changer les idées. Et puis, ça va peut-être vous mettre le doigt sur des petits travers des Français. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément toujours très sympa. Même si, eux, ils les aiment beaucoup, les Français. Ça s'appelle Ainsi parlent les Français. Et c'est chez Robert Laffont, Julie Barleau et Jean-Benoît Nadeau. Je peux juste vous signaler, ça n'a rien à voir avec les livres. Il vient d'ouvrir un musée extraordinaire. C'est la Dûduchotec à Chalon-sur-Marne. C'est ça, Chalon-sur-Marne, la ville de Cabu. C'est un musée extraordinaire. Si vous êtes dans le coin, il y a plein de choses. Il y a des dessins de Cabu. Mais tout jeune, on voit l'évolution. C'est absolument une pure merveille. C'est ludique, c'est agréable. Vous allez découvrir un autre Cabu. Allez-y parce que... Et relisez les livres de Cabu. Achetez-les, il y a des rééditions. Là, il vient de paraître un recueil absolument extraordinaire. Mais allez-y, la Dûduchotec, je trouve ça génial. Dûduchotec, oui, un hommage au grand Dûduch, évidemment. Avec ce sourire et tout. Chalon-sur-Marne. Alors, qu'est-ce qu'on lit ? On va réparer une injustice parce qu'on est un peu là pour... Alors, voilà, regardez. Ah, Laurent Sexy, qu'un fils obéissant, le roman d'un amour sans fin. Donc, on avait lu, effectivement, les derniers jours de Stéphane Zweig. Il y avait eu le bouquin sur Romain Garry également. Bon, à mon avis, j'avais moins aimé. Mais le cas d'Edouard Einstein, c'était l'histoire de ce fils d'Einstein que personne ne connaissait. Et là, on voit un autre Einstein bien moins chaleureux et généreux que le côté mythique dont on donne. Et le dernier jour de Stéphane Zweig, c'est vraiment sur les derniers jours. Mais c'est aussi une analyse très, très fine de Zweig. C'est une poche, allez-y, ça ne coûte pas cher. C'est des romans où il vous prend par la main, il vous raconte une histoire, une vie. Et alors, celui-ci, un fils obéissant. Alors, un fils obéissant, c'est pour moi un des plus belles hymnes d'amour à un père. C'est absolument extraordinaire. Alors, ce type, il a un désavantage, c'est qu'il est modeste et qu'on ne le voit pas. C'est le contraire de Laurent Geoffrin, c'est-à-dire qu'on ne le voit nulle part. Il n'est pas directeur de journaux, il n'a pas des réseaux. Donc, c'est assez désespérant parce que c'est un des plus beaux styles français, mais vraiment magnifique. C'est avec grand écrivain. Voilà, et alors, famille émigrée, ils sont juifs. Et de Nice, enfin, ils ont beaucoup vécu à Nice, il va vous parler de Nice. Il va parler de ce père, de sa mère aussi, par rapport à son père, de sa sœur. C'est les derniers jours de son père. Et donc, il raconte, son père est à Tel Aviv, il est très, très, très malade. Il va raconter ce père qui est quand même absolument fabuleux. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a des indigents, c'est-à-dire que les gens meurent et puis, ils n'ont personne pour les accompagner au cimetière. Et lui, il fait les discours, il est tout seul devant la tombe du bonhomme. Et il raconte, il a pris sa vie et il raconte pour pas qu'il tombe dans l'anonymat. C'est assez gratos, c'est vraiment le truc très, très beau. Il y a plein de choses comme ça. C'est indescriptible parce que c'est tout en sentiments, en finesse psychologique. On découvre, on sent que c'est le livre de sa vie. Il dit merci à son père tout en étant... C'est pas évident, c'est-à-dire que ce père, il a l'air de le bouffer. C'est assez universel dans ce qu'il raconte sur les relations. Complètement. Vous allez vous y retrouver. Je trouve qu'il a eu une chance d'avoir eu des relations avec un père de cette manière. Et puis ce père, il est un peu fou. C'est généreux. Et puis ça a un côté exubérant comme ça. Et puis vous allez voyager, vous allez attendre la vie. Et puis c'est aussi bouleversant parce que c'est les derniers moments. Donc il voudrait qu'il ne meure pas, ce père. Mais lui, il est médecin, donc il sait. Donc c'est absolument magnifique. Alors c'est vrai que c'est pas Glow qui a des boudilles de pas pour Noël. Non, c'est un beau livre. C'est ce qu'on appelle un beau livre. C'est un très beau texte. Le roman d'un amour sans fin, donc un fils obéissant. Laurent Sexique, c'est chez Flammarie. Vous faites un paquet cadeau, vous achetez les trois. Et puis ça, franchement, vous passerez à un très très bon moment. Le cas d'Edouard Einstein et les derniers jours de Stéphane Zweig, c'est un conteur, c'est un écrivain. Ce sont des grands moments de bonheur, de lecture. Alors moi, figurez-vous que je me suis attaqué à un livre où vraiment je me disais bon, je ne vais pas lire ça. Et puis j'ai eu la curiosité de me plonger dedans. Ça s'appelle Les Frères Lehmann de Stefano Massini. Alors c'est un livre, c'est aux éditions Globe. Quand vous ouvrez, je crois qu'il y a 400 ou 500 pages, c'est écrit comme sous forme de verre. C'est de la poésie, etc. Non, c'est prenant, c'est hypnotique. C'est l'histoire des frères Lehmann, de la banque Lehmann Brothers, de l'arrivée de Hérium Lehmann. Alors c'est le premier des frères qui arrive à New York. Le type qui est à l'immigration ne comprend pas son nom. Il lui fait répéter, il dit Henry à la place de Hérium. C'est l'histoire, cette saga de ces types qui sont venus aux Etats-Unis, pour échapper évidemment. Ils sont arrivés là-bas et puis ils sont devenus les plus riches des plus riches en montant la banque Lehmann Brothers. Même si vous n'êtes pas dans la finance, c'est plus l'histoire d'une saga familiale avec tout ce que ça comporte, les petits travers de la vie. Il y en a un qui meurt. Vraiment, vous êtes hypnotisé par ces pages. Ça a reçu le prix Médicis étranger. Je crois qu'il y a eu un prix. C'est un petit peu ce qui m'a poussé à le dire. Vous voyez, moi, qui décrit les prix, qui les fustige. Je suis tombée dans ce livre, j'ai adoré. C'est un peu la manière de Fuenquino, ce qu'avait écrit Charlotte en forme de verre. Moi, j'étais très sceptique. Une fois que vous rentrez dedans, si c'est fait avec talent, vous rentrez complètement dedans et vous oubliez complètement la notion de verre. Il y a 838 pages, mais je vous assure que c'est vraiment sur l'histoire de cette famille, de ces juifs qui arrivent aux Etats-Unis. C'est formidable. Deux BD à la radio, c'est génial, faire des BD à la radio. Le Caravage, c'est beau. Mais surtout par Milo Manara. Manara, les gens qui ne connaissent pas, c'est un monument de la BD. De l'érotisme. Ah oui, il émet l'érotisme. Mais là, regardez, c'est vraiment... Là, il est plus vieux, donc il est plus... Oui, alors ça, c'est les deux tomes, il a pris du Bromieu. 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 Et alors, c'est l'histoire de ce peintre rebelle, sulfureux, qui va trouver la mort d'une manière assez mystérieuse. Très belle planche. Je ne sais pas si vous avez la vidéo, regardez. C'est tout. C'est un graphisme incroyable. Moi, j'adore ça. Et puis, vous allez apprendre plein de choses. Puis, vous allez voir, à notre époque, nous, on est conformistes et tout, parce que là, ça se poignardait. Ça allait sexuellement, ça allait dans tous les sens. C'était vraiment plein de vie, même au niveau du langage de la peinture. Lui, il a tout changé avec la peinture. C'est vraiment, allez-y, parce que c'est vraiment une des BD qui est accessible à tout le monde. Et puis, il y a l'exposition Le Caravage au musée Jacques-Marc André. Si vous venez à Paris, allez voir cette exposition. Moi, je l'ai vue, elle est magnifique. Vous lisez les deux BD. Allez, vous lisez les BD et vous savez tout. Un petit coup de cœur pour un, un gros coup de cœur pour un livre qui s'appelle Paris Occulte de Bertrand Matos, édition Parigramme. Alors, c'est un travail remarquable qu'il a fait sur ce Paris Occulte. Alors, le Paris Occulte, ça a tenu une très, très grande place. Tout vous savez, tout ce qui était spiritisme. On faisait tourner les tables, les attrapeurs de fantômes, les fakirs. Entre les deux guerres, entre la première et l'occupation, ça a été un courant, un mouvement. Il y avait des maîtres, des centaines d'ordres dans Paris. Moi, j'ai découvert ça. Et c'est des portraits incroyables de ces mages, de ces dresseurs de fantômes, de types qui faisaient tourner les tables rondes. Puis l'influence que ça a eu sur la société, sur Victor Hugo, sur des tas d'écrivains, sur des peintres. Et c'est vraiment un très beau boulot qui a été fait. Si vous vous intéressez au spiritisme, souvent on dit que c'est de l'arnaque. Maintenant, là, on voit l'importance que ça a pu avoir à cette époque-là. Mais si vous avez l'occasion, regardez le catalogue Paris-Gramme. Il y a plein de choses extraordinaires sur Paris. Il y a des petits trucs pas chers qui vont vous montrer, vous faire balader dans Paris en levant les yeux sur des thèmes très précis. Il y a des lieux, par exemple, ça va du salon de thé en passant à des grands, grands architectes. Allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Donc là, ça s'appelle Paris Occulte, Bertrand Matteau, aux éditions Paris-Gramme. Ah bah juste, on revient à ça, c'est génial pour tous ceux qui adorent la médecine. Si vous avez un petit-fils qui se lance dans la médecine et tout. Ou une petite-fille, parce qu'il y a de plus en plus de filles qui font de la médecine. Oui, c'est vrai que je suis sexiste. Oui, vous êtes sexiste. Et si vous êtes infirmière, même si simplement vous vous intéressez à l'histoire, c'est tout à travers la médecine. C'est l'histoire de notre époque. Comment les barbiers sont devenus cieux eurgiens ? Que l'anesthésie était née sur un champ de foire ? C'est toutes les petites histoires autour de la médecine. C'est vraiment une bande dessinée. Et en plus, vous apprenez plein de choses. Ils survolent pas. Il y a vraiment plein de connaissances dessus. Donc ça, c'est le cadeau idéal. Souvent, les gens arrivent dans la librairie en disant, voilà, j'ai ma petite-fille ou mon petit-fils qui va faire médecine. Qu'est-ce que je lui offre ? Même des grands-parents. Ah mais oui, tout à fait. Des parents, on peut ouvrir ça. Et bien là, ça va marcher du... Voilà, extraordinaire. Alors c'est Jean-Noël Fabiani qui était un grand professeur de médecine et Philippe Bercovici qui a fait les dessins. Voilà, c'est très, très, très bien. Et c'est BD illustré sur l'histoire de la médecine. Je trouve que c'est une bonne idée. Vous allez apprendre plein de choses et voir plein de choses. Et puis un dernier petit dernier... Et puis on finit, alors moi, ça c'est un de mes chouchous, les pêcheurs de... D'étoiles. Ah oui, mais ça c'est... Mais c'est un grand classique, ça. Delfino, c'est un... C'est plein de poésie, c'est dans une balade dans Paris. C'est entre Blaise Sandrard et Éric Satie. Et c'est... Bon, ça ne se raconte pas, c'est ce que je dis, ça se vit. C'est-à-dire, en plus, il y a l'alliance du style qui est une pure merveille et puis de personnages absolument hors du commun. C'est une époque... C'est une échappée poétique dans le Paris des années 20. Donc vous achetez le bouquin sur les paris occultes. Vous avez un autre aspect de Paris. C'est un des plus beaux livres ces dernières années, ça. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi vous en parlez aujourd'hui ? Parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps qu'elle est très, très belle et puis que ça mériterait d'être toujours dans les têtes de vente parce que c'est vraiment une référence. Très, très chouette bouquin. C'est mon petit prince à moi, ça. Oui, c'est mieux que le petit prince. Oui, ça, c'est le moins compliqué. Allez, Jean-Paul Delfino. Et donc, c'est aux éditions Le Passage. Merci, Gérard. J'espère qu'on vous a donné des idées pour vos cadeaux de Noël. Voilà. Et on se retrouve, nous, dans quelques instants. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501.